– Journaliste, scénariste de bandes dessinées, il est un auteur prolifique, passant avec aisance de l'histoire de Pascal Paoli à celle de Jim Morrison. Frédéric Bertokin est l'invité de Philippe Martinet. – Bonsoir Frédéric Bertokin, merci d'avoir accepté notre invitation. – C'est moi qui vous remercie. – Vous publiez Le Horla aux éditions du Quinquet, il s'agit évidemment d'une adaptation du récit de Guy de Maupassant. L'histoire des angoisses et des troubles du narrateur qui sent autour de lui la présence d'un être invisible qu'il nomme Le Horla, cette histoire particulière a ouvert la voie au récit fantastique et à l'horreur en littérature. Et pour être honnête, je dois vous avouer qu'au moment où j'ai découvert ce livre, cet ouvrage, que m'a gentiment donné en main Bernard Biancarelle, que vous connaissez bien. – Bien sûr. – Je pensais que c'était mission impossible pour vous, tant l'histoire Le Horla de Maupassant porte le stigmate de la folie de son auteur. Vous avez voulu relever un véritable défi. – Oui, c'est un défi scénaristique d'adapter une œuvre comme Le Horla de Maupassant, parce qu'en fait Le Horla c'est quoi ? C'est un délire psychédélique, même si le mot n'est pas vraiment adapté, de Guy de Maupassant lui-même. – Schizophrénique. – Oui, voilà, tout à fait. Alors comment rentrer dans la tête de Guy de Maupassant ? Comment se mettre un petit peu à sa place au moment où il vit ces folies-là ? Et surtout comment, puisqu'il a fallu recréer du texte avec des dialogues, surtout comment recréer la langue de Guy de Maupassant, plus de 150 ans plus tard. C'est un vrai défi scénaristique et c'est peut-être pour ça qu'aucun scénariste ne s'y était risqué en BD, 100 ans, avant cette BD. – C'est un ouvrage, vous venez de le dire, assez particulier. Comment faire au moment où l'on songe à l'adaptation, où l'on va poser ses mots pour recréer cet univers si particulier, nous l'avons dit ? Comment faire pour avoir assez de distance par rapport à l'œuvre initiale ? – Alors il faut dans un premier temps lire l'ouvrage plusieurs fois. Bon, ce n'est pas très compliqué, c'est un livre quand même qui est assez court. Il faut vraiment dans un premier temps prendre une distance absolue avec l'œuvre, c'est-à-dire suivre la chronologie de Guy de Maupassant, parce qu'on sait que c'est un journal intime, jour 1, jour 2, jour 3, etc. et essayer de repérer dans l'ouvrage les passages, les jours qui sont les plus marquants, les plus terrifiants. Donc faire déjà une première sélection de toutes ces journées. Et puis ensuite, on passe à la rédaction. Le plus compliqué n'est pas vraiment de faire ce qu'on appelle un séquencier, c'est-à-dire de préparer les séquences de l'ouvrage. Le plus compliqué dans ce bouquin, ça a été surtout de réaliser les dialogues. Pour que ce soit crédible, puisque c'est Guy de Maupassant lui-même qui parle, alors que dans le hors-là de Maupassant, jamais il ne dit c'est moi, à aucun moment. Donc là, le parti pris de la bande dessinée, c'est je suis Guy de Maupassant, et on le voit, on le reconnaît avec sa grosse moustache, on le voit à Rouen. Il y a aussi des personnages secondaires qui ont été créés, qui n'existent pas, et que j'ai décidé de mettre dans la BD pour justement rehausser un petit peu la sauce, en quelque sorte. – L'auteur Maupassant, la paranoïa effrayante qu'il y a, tout au long de l'ouvrage, du récit de Maupassant, est-ce qu'à un moment donné, on peut se sentir un petit peu écrasé par l'œuvre ? – De toute façon, je pense que n'importe quel lecteur qui va lire le hors-là de Maupassant est écrasé par l'œuvre, et je pense que c'est un peu fait pour. – Et vous, en tant que scénariste, devez retravailler aussi les mots de l'auteur ? – Forcément, à partir du moment où en plus, je suis obligé, moi, en tant que scénariste, puisque tout est écrit à la première personne, je suis obligé de me mettre à la place de la personne qui a vécu cela. J'avoue que quand le scénario a été terminé, que je l'ai envoyé au dessinateur et que c'était fini, je n'ai pas eu beaucoup de mal à me détacher du personnage, alors que pour d'autres personnages comme Paul, par exemple, la fin a été plus dure en tant que scénariste. – Avec votre, vous évoquez le dessinateur, votre collaboration, comment vous avez travaillé avec Puech ? – Alors, Puech, c'est un dessinateur parisien et même un peintre qui a fait beaucoup, beaucoup d'albums avant celui-ci. Il a travaillé notamment avec des hommes de lettres comme Bernard Werber, etc. Donc, lorsque je lui ai proposé de collaborer avec moi sur un album BD, c'était un petit peu le petit garçon qui a demandé au maître « Est-ce que tu acceptes de faire jouer avec moi, en quelque sorte ? » Je me sentais un petit peu comme ça. Et puis, Eric, avec sa grande gueule, me dit « Ouais, allez, envoie, on ne sait jamais. » Et là, je me suis dit, il faut à tout prix que je lui envoie un scénario qui soit complètement adapté à son graphisme et notamment à ses couleurs puisque Eric Puech fait de la couleur directe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de crayonné, d'ancrage et réalisation couleur par la suite. Il travaille comme un peintre, ses planches sont de véritables toiles. Et je me suis dit, il faut vraiment que je fasse une histoire qui se déroule dans la deuxième moitié du XIXe siècle pour retrouver ce style un petit peu impressionniste quelquefois et surtout lui faire une histoire fantastique. Et lorsque je lui ai envoyé l'heure, là, au début, un petit peu comme vous, Philippe, il était un peu, quand je lui ai proposé l'heure, là, il était un peu, il doutait. Mais quand il a reçu le script, là, il m'a dit « Ah oui, j'adore Bingo, on le fait. » Et c'est comme ça qu'est né l'album. – Alors, c'est intéressant, vous avez utilisé le terme d'impressionniste lorsque l'on découvre les planches. Je trouve aussi que ça aussi, entre différents univers, l'impressionnisme, certes, mais il y a aussi un côté, alors surréaliste, ça colle au texte, évidemment, mais il y a un côté peut-être même expressionniste, justement. Vous savez, même votre couverture, elle fait penser, lorsqu'on regarde juste derrière Maupassant, donc, ça fait penser au « much », au « cri ». – Oui, c'est vrai, tout à fait. C'est vrai, bon, je n'avais pas fait le rapport, mais maintenant que vous le dites, c'est vrai. Alors, il faut savoir que, c'est vrai qu'Éric Piège vient vraiment du monde de l'art, et nous avons d'ailleurs fait deux expos dans des galeries d'art à Paris, dont une galerie qui s'appelle la Galerie du Marais, qui n'avait jamais exposé de bande dessinée avant, preuve que, d'un point de vue artistique et purement pictural, je dirais que ça a vraiment intéressé aussi les amateurs de tableaux divers. – Autre ouvrage, nous en avons parlé dans cette émission, il y a quelques jours, « La cordillère des âmes », c'est un autre exercice de style pour vous, toujours aux éditions du Quinqué. C'est le tome 1. En 1972, le crash d'une équipe de rugby et l'histoire de leur survie dans ces montagnes si particulières. C'est un ouvrage dur, âpre, là aussi exercice de style différent. Pour le coup, là, ce n'est pas tellement une adaptation. Vous vous êtes permis aussi des chemins de traverse pour cet ouvrage. – Très peu, là, quand même, sur ce truc-ci, c'est assez réaliste. Alors, contrairement à l'heure-là, c'est vraiment l'homme de lettres. J'ai fait un cursus de lettres, passionné d'histoire, qui s'est exprimé dans « La cordillère des âmes », c'est le journaliste. Voilà, un fait divers qui s'est déroulé il y a 40 ans et qui, enfin, m'avait un peu traumatisé, puisque j'avais entendu parler de ces hommes qui, pour survivre dans les montagnes, avaient mangé les cadavres. Un petit garçon que j'étais à l'époque, vraiment avait été interpellé par cette histoire. Et voilà, là, je savais que c'était les 40 ans de cette catastrophe qui s'est déroulée le 13 octobre 72. Et par contre, là, c'est très journalistique. Et c'est un petit peu comme l'heure-là, finalement, dans le sens où chaque jour passe. Encore une fois, il y a un narrateur, mais cette fois-ci, c'est une création absolue au niveau de la narration, puisque je rentre un petit peu dans la peau d'un personnage qui s'appelle Roberto Canessa, qui était un jeune étudiant en médecine, qui avait 20 ans au moment des faits. Et c'est lui, un petit peu, qui a été le chef de cette tribu. Donc je ne sais pas si on peut rappeler rapidement l'histoire de ce qui s'est passé. Un avion qui s'écrase dans la cordillère des Andes avec à son bord 45 passagers, dont une équipe de rugby, de jeunes uruguayens, qui allaient au Chili pour effectuer un mal de rugby. Beaucoup de survivants. Tous les passagers situés à l'avant de l'appareil pratiquement ont survécu. Mais voilà, les secours ne viennent pas et les jours passent. Donc que se passe-t-il ? Alors dans un premier temps, pour la soif, il n'y a pas de souci. Il y a la neige, donc on mange la neige. Mais il n'y a pas de soins, il n'y a pas de médicaments. Il fait très froid. La nuit, le thermomètre descend à moins 30, moins 40 degrés. Alors les survivants se barricadent dans le fuselage, donc dans les restes de l'appareil. Et puis au bout du dixième jour, au moment où ils apprennent à la radio que les recherches ont été abandonnées, donc ils sont oubliés du monde, Roberto Canessa, peut-être qu'en étant étudiant en médecine, c'est ça qui lui a donné l'idée finalement. En regardant les cadavres enneigés non loin, se tournent vers ses camarades et disent « Mais les gars, on ne va pas mourir de faim. Nous avons des sources de protéines. Là, à portée de main, il suffit qu'on se baisse et qu'on mange. » Alors la problématique de ces jeunes, c'est que c'était des Uruguayens, il y a 40 ans, très, je dirais, au niveau de la religion. Pour eux, c'était très difficile de franchir le pas, de manger de la chair humaine. Et puis surtout, la plupart des cadavres, c'était leurs compagnons. Dans un Nando Parado, il y a sa mère et sa sœur qui sont décédés. Donc manger le cadavre de sa mère et sa sœur, voilà. C'est une histoire, là encore, on est quand même dans la psychologie, c'est très très dur. – Lorsque j'évoquais les chemins de traverse, c'était surtout dans la narration, si vous voulez, dans votre processus d'écriture. Vous êtes journaliste, il y a ce côté information, vous relatez les faits, mais vous prenez le parti pris, le parti pris littéraire, le parti pris scénaristique, de vous mettre à la place d'un des survivants. – Oui, en fait, je pense que pour aller dans une histoire comme ça, qui psychologiquement est très forte, parce que finalement, l'histoire réside autour du corps. Ce n'est pas de manger la chair humaine, ça à la limite. C'est la décision de le faire. Comment on va de l'autre côté ? Donc psychologiquement, il se passe quelque chose. Et d'ailleurs, tous les survivants qui ont franchi cette tragédie ont été marqués à vie. Donc comment faire pour aller au plus près de l'âme humaine ? Tout simplement en se mettant à la place d'un de ses personnages et en faisant un récit à la première personne avec ce qu'on appelle un jargon BD, un récitatif, c'est-à-dire un narrateur. – Évoquons également le festival de bandes dessinées à Ajaccio qui se déroule du 7 au 9 décembre au Palais des Congrès. Le festival a 10 ans. – Oui. – Et d'ailleurs, vous proposez entre autres une rétro sur ces 10 années. – Oui, alors déjà dans un premier temps, j'ai présidé l'association qui organise le festival pendant 9 ans. – Vous êtes président d'honneur. – Donc maintenant, j'ai décidé de laisser la passe à Marie-Alain Franck qui m'a accompagné pendant toutes ces années. Il y a de nouvelles personnes qui sont rentrées dans l'association. Donc je ne vais pas dire que j'ai pris du recul, mais voilà, au bout d'un moment, ça faisait un petit peu beaucoup au niveau de l'emploi du temps. Alors, pour revenir à cette 10e édition, effectivement, on a créé une association sur les 10 ans du festival avec des photos, des affiches. Il y aura 10 expositions qui sont conçues par Janine Delanfranck, qui est la conservatrice du musée de l'Altaro, qui a rejoint l'association justement et qui fait un travail formidable. Et puis voilà, je pense que le festival va franchir un cap à partir de cette 10e édition et que dans l'avenir, on pourra encore le faire grandir. – Et puis il y a l'idée toujours de cet espace d'échange culturel, les auteurs qui rencontrent aussi, les lecteurs. C'est vraiment la clé de la réussite de ce festival qui ne cesse de croître. – Oui, c'est vrai qu'on fait, alors tous les ans, il y a des auteurs de renommée internationale qui viennent. Et en fait, les auteurs sont surpris parce que souvent, lorsqu'ils vont dans des festivals sur le continent, il y a vraiment le côté industriel. – La barrière. – Voilà, avec des files d'attente épouvantables, ces collectionneurs effrénés qui veulent faire dédicacer un maximum de BD en un minimum de temps. Ajaccio, étant encore, c'est donc une île, on est un peu protégé de tout ce monde de collectionneurs fous, entre guillemets, c'est presque désolératif ce que je dis. Ce qui fait qu'en fait, c'est très convivial. Et des auteurs, on a vu par exemple Grégoire Sorsinski discuter avec des enfants à Ajaccio, le papa de Torgale, entre parenthèses, Thibé qui a fait ricocher, qui d'ailleurs avait fait son dernier festival puisqu'il est décédé par la suite à Ajaccio. Pareil, donc, chez nous, on arrive à avoir ce contact entre les auteurs et les lecteurs qui viennent. D'où l'intérêt des séances de dédicaces. Ce n'est pas que le côté commercial, c'est vraiment cette rencontre, cette magie. – La mise en rencontre. – Bien sûr. – C'est le moment pour nous d'évoquer le cinéma, Frédéric Bertokine, avec notre critique cinématographique, Xavier Havre. – Bonsoir, Xavier. – Bonsoir, Philippe. – Bonsoir. – Bonsoir. – Alors, on va parler cinéma, un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez ? – Enfin, vous allez essayer de parler cinéma. – Oui, ce n'est pas toujours évident. Mais là, ça devrait aller. Alors, vous savez qu'Ajaccio est un petit peu à l'heure anglaise en ce moment. Donc, j'ai décidé de faire un petit focus, une mise au point sur un cinéaste, qui est connu sans doute des cinéphiles, mais assez peu du grand public, qui s'appelle Nicolas Sreug. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. – Oui ? – Non. – Non. Et pourtant, c'est un tort. Alors, vous savez que ce monsieur, avant de devenir cinéaste, a d'abord été un chef opérateur, un directeur de la photographie. Alors, c'est très important au cinéma. C'est un format majeur, puisqu'on lui doit, il a travaillé notamment sur Docteur Givago, même s'il n'était pas crédité. Il a travaillé avec Roger Corman aussi, et surtout sur le film de Truffaut, Fahrenheit 451. Donc, c'est lui le directeur de la photo, et l'un des atouts du film, outre le fait qu'il soit adapté de Bradbury, c'est aussi la photographie, bien sûr. Alors, son premier film, en 1970, c'était Performance avec Mick Jagger. Et c'est vraiment l'essence même, un petit peu, de la contre-culture. Il va le refaire aussi avec David Bowie, l'homme qui venait d'ailleurs. Donc, ce sont des ovnis cinématographiques, très bien réalisés. Et les caractéristiques de son cinéma, en fait, c'est qu'il y a souvent un montage heurté, il n'y a pas de narration linéaire. Donc, c'est un petit peu déstabilisant, évidemment. Mais surtout, ce sont des films très soignés. Donc, j'ai choisi deux exemples de films, qui sont difficiles à se procurer. Le deuxième vient de ressortir en DVD, je vais en parler, mais le premier est un peu dur à voir. C'est Don't Look Now, Ne vous retournez pas, que moi j'ai découvert dans un cycle sur Venise, au cinéma de minuit, sur France 3. Ça existe toujours, Dieu merci. C'est la dernière case de cinéma à l'antenne qu'on peut voir, enfin, le cinéma d'auteur en VO, sur le service public. Voilà, parce que d'autres ont déjà renoncé sur d'autres chaînes. Donc, c'est son troisième film, en fait, en 1973, avec un casting là aussi intéressant, Donald Sutherland et Julie Christie. C'est tiré d'une histoire de Daphné Dumourier, Rebecca aussi notamment, et sur une musique de Pino Donagio, le compositeur fétiche de Brian De Palma, première période, Pulsion par exemple. Alors, c'est l'histoire d'un couple anglais, tout simplement, qui perd sa fille, qui se noie accidentellement. Et en fait, plus tard, ils se retrouvent à Venise pour des raisons professionnelles, et ils ont des visions, et ils font des rencontres étranges. Et ces rencontres et ces visions, en fait, vont leur rappeler le souvenir de leur fille. Je vous propose de voir un petit extrait de la bande-annonce en VOST, justement. C'est l'histoire de la bande-annonce en VOST, 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 C'est fou, hein, lorsqu'on regarde ça, on se dit quand même que Donald Sopperland était un bon acteur. – Oui, c'était. Bon, ça l'est toujours, en fait. Bon, c'est les choix de ces films qui sont le plus discutables. Non, alors là, c'est un film qui est vraiment virtuose. On retrouve un peu les différents éléments que j'ai cités tout à l'heure, le montage heurté, la photographie qui est très belle, et le côté Venise angoissante. Il y a le côté Venise romantique, bien sûr, la ville du romantisme par excellence, mais aussi le côté ville très angoissante, c'est filmé souvent de nuit, avec un espèce, un brouillard léger, mais suffisant pour inspirer de la crainte, de la peur. D'ailleurs, ne vous retournez pas, bon, c'est le titre. Et on peut le rapprocher, ce n'est pas vraiment un film fantastique, c'est plutôt un film dans lequel le fantastique s'immisce un petit peu, dans le film petit à petit. On peut le rapprocher d'un film, d'un très beau film belge, qui s'appelait Un soir, un train, d'André Delvaux, avec Yves Montagné à Noukeme. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le fantastique pur, mais il y a des éléments de fantastique qui surviennent dans un film qui est très réel, finalement, parce que, non seulement les phénomènes paranormaux ne sont pas ridicules, au contraire, il arrive à les rendre plausibles, et en plus, on peut aussi le lire comme étant une crise d'un couple, un couple qui, évidemment, ne s'entend plus après la disparition de leur fille. Voilà pour ce film. Alors, le deuxième film vient de sortir en DVD, je vais signaler ici le travail remarquable des éditions Potenkin, parce qu'il ressort des œuvres très rares, c'est le cas de ce film qui s'appelle Eureka, de Nicolas Rugg. Alors, il a été, c'est un film un peu maudit, parce qu'on l'a vu très peu, je crois qu'il a été invisible en Europe, d'ailleurs, et pourtant, si je vous donne les noms des acteurs et le casting, vous allez me dire, c'est extraordinaire. Gene Hackman, Roger Auer, Joe Petschy, déjà, c'est pas mal, et je rajoute Mickey Rourke, qui était dans les années 80, quand même, au sommet de sa gloire, après, non, à ce moment-là, oui. – C'était aussi un bon acteur. – Voilà, et on a vraiment un casting royal pour une histoire, là aussi, un film ambitieux, une histoire ambitieuse, puisque c'est l'histoire au Canada, dans les années 20, d'un chercheur d'or qui, pendant 15 ans, a cherché, justement, de l'or, il n'a rien trouvé, et au bout d'un moment, il trouve un filon miraculeux. Pour lui, c'est le début de la déchéance, c'est assez surprenant, puisque finalement, il se retrouve reclus sur une île et qu'il a acheté des Caraïbes, sa femme est alcoolique, sa fille est mariée à quelqu'un qu'il déteste, et évidemment, l'argent, toujours n'a pas du gain, on cherche à lui prendre ses terres. Là aussi, je vous propose de voir un extrait, je n'ai pas pu trouver d'extrait en sous-titrage, donc c'est en version originale. le moment Jack McCann discovered gold, he died. And that moment lasted a lifetime. C'est un des films préférés de Jean-Michel Saveli, qui travaille avec nous dans la rédaction de Sarah Insem. – C'est un film qui est très ambitieux, c'est vrai, et qui est même réussi, ça s'est inspiré d'une histoire vraie, c'est un chercheur d'or, c'est Sir Harry Hawks, qui est mort d'ailleurs mystérieusement sur son lit dans les années 1945. Alors c'est vrai que c'est une, vous allez dire, c'est un film classique, Ascension, D'Échéance, mais finalement, l'ambition, ça paye au cinéma de temps en temps quand on est un réalisateur doué, c'est que c'est fascinant, alternance aussi de vision onirique et de vision d'horreur, et c'est vraiment un film à découvrir, et voilà, donc il est disponible en DVD depuis peu, et j'ai cru comprendre que les éditions Potenkin allaient sortir un autre film inédit de Nicolas Sreux qui s'appelle Walkabout, que je ne connais pas du tout, donc j'attends avec impatience. – Et je suis sûr que vous allez venir nous en parler – Ah ben bien sûr, bien sûr. – Vous êtes également, Frédéric Bertokin, membre du jury du festival britannique, anglais et irlandais. – Il ne faut pas dire britannique. – Il ne faut pas dire britannique parce que sinon, les organisateurs vont me tirer les oreilles. Anglais et irlandais, il y a un film qui vous a marqué pour le moment ? – Alors moi j'ai bien aimé My Week with Marlene, bon pardonnez mon accent anglais, je suis membre du jury, mais là j'avoue que ce n'est pas trop mon domaine. J'ai bien aimé ce film, donc bon je pense que… – Très belle interprétation de Kenneth Branagh. – Très très, vraiment un beau film. Bon après, je n'ai pas encore tous vu, donc à suivre. En tout cas, je trouve intéressant, déjà qu'on nous sollicite avec mon compère, ami, effraté, puisqu'il m'appelle comme ça. – Oui, frère de plume, il vous a appelé dans cette émission. – C'est vrai qu'on a une proximité entre l'Irlande et la Corse peut-être, je ne sais pas, mais on a été très touchés qu'on nous sollicite pour être membre du jury parce qu'entre le 7ème et 9ème art, voilà, ce sont des acteurs du 9ème art qui vont juger un petit peu le 7ème. Et on a l'habitude de dire que la BD, c'est un peu le cinéma du pauvre. Voilà, nous, pour des effets spéciaux, on n'a pas besoin de budget extraordinaire, il suffit d'être bon dessinateur et on peut s'en sortir. Et voilà, donc on est très touchés de participer à cette manifestation aussi. – C'est le moment d'évoquer l'actualité, l'actualité par les mots de la presse nationale et internationale. Vous avez une tablette numérique, double-cliquer sur un mot, nous en parlons. P.G. – Alors oui, j'ai choisi ce choix. – Qui est beaucoup revenu dans la presse parce que c'est une pseudo-crise, alors même s'ils ont gagné en Champions League, le Paris Saint-Germain, il y a une crise qui couvre, mais je crois savoir que vous voulez parler quelque chose de différent. – Alors on peut élargir le Paris Saint-Germain, l'argent dans le football. Alors, je suis un passionné de football, je commentais des matchs à la radio depuis X temps, depuis 20 ans déjà maintenant. Donc voilà, c'est quelqu'un qui aime le foot, qui parle et moi je trouve quand même indécent quand même. Je trouve quand même indécent dans la société dans laquelle on vit en sachant la misère qui grandit, la pauvreté, les jeunes qui sont, qui n'ont plus de travail, enfin, de voir des salaires comme ça, on nous dit, on vous vend du rêve finalement et c'est vrai qu'on était content de voir le PSG à Timizol jouer contre la CA et à Faurian jouer contre le Sporting, les stades étaient pleins, c'est vrai que ça crée de la joie mais je trouve qu'à un moment donné ça va quand même un petit peu trop loin. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez mais voilà, c'est un petit peu le coup de gueule d'un footeux sur ça. Peut-être qu'il faudrait peut-être revenir à, on voit par exemple en Espagne, le Barça, le Real, l'Espagne quand même qui est un pays en difficulté et des salaires mirobolants. Est-ce qu'à un moment donné on ne perd pas la tête ? Je ne sais pas, on peut vraiment se poser la question. Le foot, au fond, n'est-il pas que le reflet aussi de la société ? Cette mondialisation financière galopante, folle, comme vous le dites, le foot en est un petit peu le réceptacle, c'est le sport le plus populaire. Il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux financiers, vous l'avez dit, lorsqu'on évoque des salaires de la star de l'équipe du PSG, Zlatan Ibrahimovic, c'est indécent. C'est vrai ? C'est simple, le transfert d'Ibrahimovic, c'est le coût du stade de l'ACA et son salaire annuel, c'est le budget annuel de tout le club de l'ACA-Jaxio. Donc un joueur, c'est l'ACA en fait. Moi, ça me semble fou. Je pense que vous avez raison mais ça sera difficile de revenir en arrière. La seule différence qui je peux me permettre sans être spécialiste, c'est qu'en Espagne, les joueurs sont très bien payés mais jouent au ballon. En fait, en France, ils sont souvent très bien payés mais ils ne jouent pas. Surtout au Paris Saint-Germain, c'est ce que vous vouliez dire. Voilà. Allez, on va tourner la page footballistique pour revenir à de la littérature et à vos coups de cœur, en tout cas aux livres qui vous accompagnent régulièrement. J'ai amené trois livres, en fait, les trois livres qui ont vraiment marqué ma vie, si vous permettez. C'est très bien. Alors le premier, c'est Tintin. Je le montre à la caméra. Oui, vous pouvez le montrer à la caméra. Donc Tintin, alors là, vous voyez, il est vraiment pourri, pourri. Mais c'est le Tintin, édition originale de L'Étoile mystérieuse qui est sorti en 1942. C'est le premier Tintin qui a été publié en couleur, 11 000 exemplaires à l'époque. Donc on ne peut le trouver pas cher dans cet état-là sur des sites d'enchères, je dirais. Mais voilà, parce que Tintin, finalement, indémodable, plusieurs niveaux de lecture. Aujourd'hui, on peut avoir une thèse de doctorat et continuer de découvrir Tintin en tant qu'historien, ce qui est le cas notamment sur cet album, L'Étoile mystérieuse. Donc une belle initiation à la lecture pour les enfants et pas seulement. Donc je conseille vraiment… – On va montrer aussi les pages intérieures, si vous le permettez. – Je vais faire très attention parce que c'est magnifique. – Au capès d'histoire, on peut même tomber sur des planches de Tintin. Histoire et bande dessinée, c'est souvent très classique. – Dans cet ouvrage pour la petite histoire, par exemple, le méchant, le patron de cette fameuse banque du Saint-Théodore-Rose dans l'édition moderne, c'est un juif américain. Les méchants ont le drapeau américain. Les gentils, en revanche, viennent des universités allemandes, etc. Donc voilà, historiquement, on arrive toujours à trouver comment Hergé a pu travailler, non pas qu'il était facho, mais il a été obligé, malheureusement, de composer avec son temps pour pouvoir publier, pour pouvoir continuer de publier des Tintins pendant la guerre. Puisqu'on est en 1942, je le rappelle. – Deux autres ouvrages, il n'en reste pas de temps. – Le deuxième, le livre qui m'a donné envie de faire des lettres, tout simplement, Les Confessions de Jean Lacousseau. Alors je sais que c'est un peu vieillot, ce n'est pas très tendance. – Non, ce n'est jamais vieillot, surtout en ce moment, d'ailleurs. – Voilà. – Surtout en ce moment. – Pour moi, ça reste quand même, Jean Lacousseau, le plus grand écrivain au niveau de la langue, au niveau du style, au niveau de l'écriture en langue française, celui qui fait le lien entre cette langue classique et ces thèmes romantiques, enfin, ce extraordinaire, Jean Lacousseau. C'est vraiment mon coup de cœur. Et puis enfin, l'histoire de la guerre du Péloponnèse de Thucydide, ça, c'est ma troisième passion, l'histoire ancienne et l'histoire grecque en particulier. En fait, si vous lisez Thucydide, si vous lisez l'histoire de la guerre du Péloponnèse, donc là, c'est le livre 4 et 5, donc c'est une œuvre immense, en fait, vous comprenez tout du monde. Vous comprenez le monde, comment il fonctionne, les guerres, les conflits politiques, vous comprenez la démocratie, comment elle est née, pourquoi, voilà. Donc, lisez Thucydide, pour moi, c'est peut-être une des plus grandes œuvres jamais écrites par un homme. C'est Thucydide, le premier historien avec Hérodote, évidemment. – Thucydide, Klaus Witz et Sunsi. Quand on lit ces trois-là sur l'art de la guerre, on ne comprend pas. – Je pense, je suis entièrement d'accord. Et Thucydide est le premier. – Et l'historien, chez vous, il n'est jamais très loin du journaliste et du scénariste. Il nourrit le scénariste que vous êtes également. – C'est un peu lié. Je continue d'ailleurs la saga historique sur l'histoire de la Corse en BD. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que le premier tome de S'Empire aux courses va bientôt sortir à la fin du mois de décembre. Il y aura une… On a fait Paoli et là, on travaille avec Éric Ruxtul sur S'Empire aux courses qui arrive en Libre-Vie. – Merci beaucoup, Frédéric Berthokin. – Merci à vous. – Le orla, d'après Maupassant, pour pénétrer dans ce crâne schizophrénique d'un auteur hors du commun. Très, très belle réussite et scénaristique et graphique. Merci d'avoir accepté notre invitation. – Merci à vous. – Cher Xavier. – À bientôt. – À très bientôt. – Oui, très vite. – À la semaine prochaine, certainement. – Oui, oui. – Merci à vous de nous avoir suivis et j'espère de ne pas avoir perdu votre temps devant votre poste de télévision. À très bientôt sur France 3 Corse via Stel, évidemment. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Le festival de la bande dessinée d'Ajaccio s'est ouvert cet après-midi au Palais des Congrès. Cette 10e édition réunit une trentaine d'auteurs et des expositions Tour d'horizon avec Marie-France Julianne et Sylvie Wolinsky. – Comme dans un mirage qui se répétera chaque jour du festival, l'armée des morts vous réserve une entrée ardente au Palais des Congrès. Des personnages fabuleux par milliers et dans le froid de Noël la plus lumineuse des héroïnes. – Et c'est vrai qu'Anderstein nous raconte l'histoire de ces trois alémettes qui sont grattées de ce merveilleux qui à ce moment-là apparaît dans l'histoire. Mais voilà, une fois adulte, je me suis dit je dois mettre un visage sur cette petite fille, un nom. Et en fin de compte, c'est pas vraiment une adaptation, c'est une création autour d'un personnage de fiction. Pinceau, stylo à plumes, les artistes mettent en image leurs rêves. Quelques traits, une dédicace et voilà comment alimenter chez les lecteurs la petite étincelle de curiosité. – Je voulais surtout trouver mes genres de livres pour commencer à lire. – Je suis un consommateur, je lis énormément et donc ça fait plus de 30 ans, oui, près de 40 ans que je lis de la BD. Pour attiser les regards, réinventer Colomba et créer ses planches, il a fallu six mois de crayonnage à Sandro. – Moi, je reçois des pages de scénario où j'ai les dialogues et une description succincte et à partir de ces textes, je dois les mettre en image, les mettre en scène, tout comme un cinéaste. Donc, à moi de choisir là un gros plan pour faire passer plus d'émotions, de sentiments. Ici, une vue en plongée. – Petits et grands, êtes-vous prêts à vous enflammer ? Pour partager leur passion, une trentaine d'auteurs et d'illustrateurs sont au rendez-vous jusqu'à dimanche soir sous bonne escorte. – Sous-titrage Société Radio-Canada